On fait avec les moyens du bord, je vous l'avais dit. Et déjà, on fait avec les moyens du bord, mais en plus, on va essayer d'être rapide parce que je n'ai pas tout mon temps. En tout cas, nous sommes à J-12. Ça y est, le défi commence vraiment à prendre forme. Pour le moment, on va dire que je m'en sors, même si au moment où je tourne la vidéo, elle n'est toujours pas postée. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, là, il risque d'y avoir d'autres commentaires dans la soirée. Enfin, vous, vous êtes le matin, je sais, c'est à 7h que vous voyez la vidéo ou peut-être un peu plus tard. Mais moi, on est encore le hier soir. Vous suivez ou pas ? Donc, j'ai ce que de recevoir encore d'autres commentaires. Et j'ai pensé tout simplement que ces commentaires-là, eh bien, j'allais les lire, mais dans la prochaine vidéo. Parce que j'en ai vu pas mal de commentaires. Franchement, vous avez vachement bien participé. Je suis très fier de vous parce que franchement, en plus, toutes mes questions que j'ai eues, déjà, elles sont toutes uniques. Mais en plus, elles sont super intéressantes. Et moi, je me suis dit, du coup, je vais essayer de sélectionner les commentaires qui ont eu le plus de likes. C'était pour ça que vous deviez liker. Mais finalement, je pense que je vais un peu tous les lire. Alors, on va quand même faire une espèce d'ordre. C'est-à-dire que, alors, je voulais les trier en top commentaires, mais ça marche pas du tout. Il y a même des commentaires, des fois, qui apparaissent même pas. Enfin, bref, je vais regarder par moi-même ceux qui ont le plus de likes. Mais ce qu'on va faire, c'est que, du coup, je vais lire ceux qui ont reçu le plus de likes. Donc, les questions que les gens jugent comme étant les plus intéressantes. Et j'y passerai plus de temps que les autres. Néanmoins, du coup, comme vous l'avez vu certainement, je ne vous ai pas répondu à vos commentaires. Et moi, ça, ça me crispe un peu parce que j'adore vous répondre. Et là, je sais, je vais vous répondre en vidéo. Mais je ne peux pas laisser des commentaires sans réponse. Surtout avec des questions aussi intéressantes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous répondre à vos questions. Sauf que je ne vais pas vous répondre à vos questions, là, dans la soirée, une fois que j'aurai fini la vidéo. Parce que la vidéo, celle-ci, n'apparaîtra que demain matin pour moi. Donc, ce serait con que je vous réponde à vos commentaires alors que vous n'avez pas encore eu la réponse à vos commentaires dans la vidéo. Vous suivez ou pas ? Putain, je dois vous perdre. Mais bref, ne vous en faites pas. C'est moi qui gère tout. Ok, vous n'avez rien à gérer. Juste à comprendre que, dans tous les cas, je vais répondre à vos commentaires. Mais que ça prendra peut-être un peu de retard. Alors, même si j'ai déjà répondu à vos commentaires en vidéo, je vous répondrai quand même en vous mettant une sorte de petit résumé de ce que j'aurais dit en vidéo. Voilà, on va pouvoir peut-être commencer au bout de deux minutes de vidéo. Alors, comme vous voyez, j'ai ma petite tablette. Alors, je pensais carrément vous montrer vos commentaires et tout, mais ce n'était pas possible. Ça allait me prendre un temps de montage phénoménal. Or, vous savez que je ne peux pas. Donc, du coup, j'ai simplement cité votre pseudo et évidemment lire votre commentaire. Et allez, on va commencer tout de suite avec JB Dumont. Donc, qui me dit ? Rogue One serait-il vraiment un film de guerre ? Devons-nous nous interroger sur le ton du film ? Est-ce que Rogue One sera vraiment un film de guerre ? Alors, je pense que oui et non. À 50-50. Même non, allez, à 75%, ce sera un film de guerre. Alors, pourquoi un film de guerre ? Simplement parce que déjà, il a été annoncé comme tel. Film de guerre. Il faudrait définir ce que c'est, en fait, un film de guerre. Film de guerre, c'est un film où, alors, tu as des gens qui se tirent dessus. Tu as vraiment deux groupes de personnes qui se confrontent. Et où il y a des morts, où il y a des destructions, où il y a des tirs de partout, où il y a... Voilà, bon, c'est la définition d'une guerre, en général. Et donc, du coup, oui, 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 ce sera un film de guerre. Parce que ce sera aussi le sujet principal du film. En parallèle, il y aura les vols des plantes d'étoiles noires. Mais ce sera au cœur d'une bataille. Donc, oui, on peut dire vraiment que Rogue One sera un film de guerre. Et après, alors, j'ai dit 75% parce que je pense que les 15% restants, ce sera du Star Wars pour nous montrer que c'est un film de guerre. Mais nous restons dans du Star Wars. Et aussi parce que ce sera du Disney. Donc, je ne sais pas s'ils vont aller au bout de leurs idées sur certaines choses. Nous verrons bien. Alors, il y a eu quelques réponses. Enfin, il y a eu une réponse à ton commentaire de Rexoprod qui dit, techniquement, il s'inscrit comme réellement un film de guerre. Surtout qu'aux US, le film est passé Peggy 13. Et toi, JB Dumont, tu lui réponds que l'épisode 7 était aussi en Peggy 13. Et c'est vrai, je me suis renseigné. Je pense qu'on aura un film réaliste plutôt qu'un vrai film de guerre, style soldat d'Ariane, White and Sea. Voilà, tu l'as très bien dit, ce sera un film réaliste. D'où le fait qu'on peut dire que ce sera un film de guerre. Cette vidéo va être trop longue. Qu'est-ce qu'on a eu d'autres comme commentaire qui ont reçu pas mal de likes ? Alors, il y a Vorlex qui me demande, Leia, Padme, Rey ou Jean Erzo. On va procéder par élimination. Leia, pour moi, elle est un peu trop conventionnelle. Alors certes, oui, elle a un beau corps. Mais si je dois choisir, c'est pas au niveau que du corps. D'accord ? C'est la mentalité, c'est tout ça. Et voilà, trop balé dans le cul, j'ai envie de dire. Et non, Jean Erzo, j'aime bien. Franchement, elle est jolie. Mais je connais encore très peu son caractère. Et j'aimerais bien déjà l'avoir développée. Donc, je pourrais peut-être mieux te répondre après avoir vu Rogue One. Après, Rey, c'est un peu pareil. On l'a vu, mais pas assez pour moi, même si j'aime bien. Donc, franchement, par élimination, je choisirais Padme. Déjà, Padme parce qu'elle est jolie. Mais aussi parce qu'elle a un sacré putain de caractère. Et que, alors malgré que l'amour, ça l'est un petit peu embobiné. Quand même, à la fin, elle choisit de ne pas suivre Anakin dans l'horreur. Et elle résiste. Elle résiste à l'amour. Elle résiste au sentiment qu'elle avait pour lui. Et ça en fait vraiment une femme forte. Et qui sait quand même réfléchir. Donc, Padme. On a Imagine qui me demande si Rogue One aura une importance pour la suite de la saga. S'il y aura des révélations. Très bonne question. Franchement, je ne pense pas. Ou alors, si on en a, ce sera vraiment minime. Il ne faut pas oublier que c'est un spin-off. Donc, on ne pourra pas avoir des révélations de ouf. Il ne faut pas vous attendre à un film qui va vous donner des révélations. Parce que, voilà, imaginez quelqu'un qui ne s'intéresse pas au spin-off. Regardez, nous, on va aller voir Rogue One. On va avoir des révélations. On saura des choses que les autres ne sauront pas. Et ce qui va apparaître après dans les prochains épisodes, comme des évidences pour nous, ne le seront pas pour les autres. Or, je ne pense pas que Disney ou même n'importe quel producteur aimerait faire ça à ses spectateurs. Donc, si vraiment on a des choses, ce sera très, très, très minime, dissimulé et qui n'auront pas d'impact et de référence directe avec le set ou avec le reste des autres épisodes. Ce sera vraiment en tant que référence et qui ne seront pas nécessaires d'être connus pour pouvoir voir le reste. Ah, punaise, dis-donc, je vois que la vidéo elle file. Là, pourtant, je n'ai que des questions super intéressantes. Mais ce que je vais faire, c'est qu'il y en a d'autres que je lirai dans d'autres vidéos si jamais vous n'avez plus d'idées. Mais là, c'est bien parti pour faire une sacrée vidéo encore. Pour répondre à ta question, je pense effectivement qu'on aura des morts. Je pense effectivement que ça ne se terminera pas en happy end. Oui, je pense que Rogue One sera une tragédie. Après, qui est-ce qui va crever ? Les persos principaux ? Uniquement Jean ? Que vont devenir les autres ? Sachant qu'on ne les voit pas dans l'épisode 4, ce qui est évident. Beaucoup de questions, mais je pense effectivement à une fin sombre. Après, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « Attention, on va avoir une fin sombre comme la revanche des Sith et on va ressentir autant de choses. » Non, pas du tout, je ne pense pas. Je ne crois pas que ce sera du niveau de ce qu'on a dans les films épisodiques de Star Wars. Parce qu'on a tout un background derrière, alors que là, c'est vraiment un film plutôt indépendant. Donc non, non, il ne faut pas s'attendre à une montée en puissance. Mais bon, s'ils y arrivent, écoutez, moi je suis preneur et pourquoi pas ? Et il y a The Wolf Gaming qui lui a répondu « Oui, car dans le 4, il est dit que beaucoup de rebelles sont morts pour récupérer les plans. » Donc oui, c'est très bien dit, très bonne référence du 4, où effectivement, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu beaucoup de morts, ce qui expliquerait ce qui pourrait potentiellement se passer à la fin de Rogue One. Et malheureusement, je vais déjà en lire un dernier, il y en a eu d'autres commentaires, et je suis désolé, mais je vous répondrai vraiment, sincèrement, je vous répondrai par commentaire, et même tous ceux que j'ai lus là, je vais vous répondre, vous n'en faites pas. Alors, le dernier, c'est Prétro Getrix, qui me dit « Penses-tu que Jyn Erzo soit en fait une agente de l'Empire infiltrée dans le camp rebelle afin de les empêcher de voler les plans ? Serait-il possible que ce soit elle qui s'agenouille devant l'Empereur ? » Attendez, attendez, on va lire de question en question. « Penses-tu que Jyn Erzo soit en fait une agente de l'Empire infiltrée dans le camp rebelle afin de les empêcher de voler les plans ? » Euh, non. Non. Non, 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 non. C'est pas une agente de l'Empire. J'en suis pratiquement sûr et certain à 99,9%. Non. Non, non, moi ce que je pense dans le trailer, ce qu'on voit, c'est justement, c'est elle qui justement fait partie des rebelles et qui va s'infiltrer chez l'Empire pour récupérer les plans. ça va être ça le truc je vois pas, non ça peut pas être le contraire c'est pas possible, après tu dis serait-il possible que ce soit elle qui s'agenouille devant l'empereur devant la bande annonce c'est possible, oui justement comme elle s'infiltre chez l'Empire il faudra peut-être qu'elle fasse bonne figure peut-être qu'elle portera un masque à ce moment là j'en sais rien mais c'est peut-être oui justement elle qui s'agenouille après je crois que c'était une cape assez grande avec assez de carrure je sais pas si ce sera réellement réellement elle peut-être que ce sera, c'est pas possible que ce soit Dark Vador avec une cape, je sais pas non mais oui c'est bien possible que ce soit elle est-ce un vaisseau de l'Empire qui vient la chercher une fois qu'elle a les plans on le voit dans la bande annonce aussi là je sais pas, je ne m'en souviens pas vraiment, est-ce que c'est réellement un vaisseau de l'Empire si c'est le cas, alors ce sont des rebelles qui ont réussi à voler un vaisseau ou tout simplement elle a réussi à s'infiltrer l'Empire croit que c'est une partisane de l'Empire et donc du coup ils viennent la chercher comme ils viendraient chercher n'importe quel partisan de l'Empire voilà en tout cas très bon projet de faire une vidéo par jour je serai présent quotidiennement et bien merci je sais pas si les autres ça vous plaît aussi ce genre de concept en tout cas je vois que vous avez participé et ça c'est super cool franchement je vous aurais bien tous lu parce que vous avez vraiment tous des bonnes questions là c'était génial je sais même pas comment vous allez faire pour trouver d'autres d'autres idées pour demain et pour les restes des jours mais vous pouvez extrapoler on peut parler de Rogue One on peut parler de Star Wars en général on peut vraiment parler de tout si vous avez des questions ou quoi que ce soit c'est le moment de les poser parce que moi du coup je peux vous répondre si jamais par exemple ah si il y a un truc qu'on peut faire si jamais il y a des questions que vous avez déjà posées et que vous n'avez pas eu de réponse de ma part en vidéo reposez-les je vais pas vous blâmer pour ça reposez-les la prochaine fois et si vous avez pas encore de réponse bah tant pis ça dépendra en fait du nombre de réponses et du nombre de likes qu'auront chacun des autres commentaires pour la prochaine vidéo voilà surtout qu'en plus je vais peut-être encore recevoir des commentaires dans la soirée et que je n'aurai pas lu donc je sais pas encore comment je vais m'organiser tout dépend en fait du nombre de commentaires de vos idées et surtout en fait je pense c'est des likes que chacun va recevoir parce que comme ça ça me montre l'intérêt que vous avez pour les questions et comme ça ça va être les premiers commentaires que je lirai voilà je pense que vous avez assez compris maintenant pour finir et oui parce que je commence on va commencer peut-être à prendre un peu l'habitude nous sommes donc le 2 et il va falloir que j'ouvre la case 2 de mon calendrier de l'avant mais je n'arrive pas à trouver la case 2 ah là voilà elle est là la petite cachotière alors d'une main ce n'est pas évident parce que je ne pose pas mon portable et oh ce soir-là cette journée-là plutôt s'annonce sous le joug de la sagesse à savoir attendez les caméras elle est là Yoda ça ne va pas me faire maigrir tout ça c'est pas bon tous les jours du chocolat c'est pas grave voilà Yoda va trouver la sagesse au fond de mon ventre allez et ben franchement merci d'avoir participé continuez parce que là c'est le défi pour jusqu'au 14 c'est tous les jours donc je vous encourage à continuer surtout si vous avez des idées je ne sais pas si vous allez en trouver d'autres parce que là c'était vraiment d'un très haut niveau je vous en remercie c'était super cool et bien je vous souhaite de bientôt nos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous je vous en remercie